Bonjour et bienvenue à ce vidéo explicatif sur l'art de jouer à X-Wing Miniature sur la plateforme Tabletop Simulator. Cette vidéo est une présentation de Millennium Condor Balado Diffusion. Je vous encourage fortement à aller visiter leur site web. Vous allez avoir accès à une multitude de contenus, ainsi qu'à leur page podmatique où vous retrouverez d'excellents épisodes, toujours d'une grande qualité. Premièrement, pour sauver du temps lors de la création de votre escadron dans le logiciel Tabletop Simulator, je vous encourage à aller le créer préalablement sur la plateforme, sur le site web en fait, Yet Another Squadron Builder 2.0. Ensuite, un coup que c'est fait, on vient ici, Print View As Text, et on vient cliquer sur TTS, on copie ça ici, et ça va nous permettre de faire apparaître notre escadron dans le logiciel. Bon, premièrement, il vous faut un compte Steam pour pouvoir avoir Tabletop Simulator. Donc après vous avoir créé un compte Steam, on va acheter le logiciel, c'est-à-dire Tabletop Simulator. Ensuite, avant même de l'ouvrir, on va dans notre librairie, sur la page de Tabletop, dans l'onglet Workshop, ensuite, dans la barre de recherche, on vient rechercher X-Wing, et là, on descend et on devrait voir X-Wing Unified 2.0, on clique là-dessus et on vient s'abonner. Un coup qu'on s'est abonné, le logiciel va apparaître dans Tabletop, c'est-à-dire le module pour pouvoir jouer à X-Wing. Donc, un coup qu'on s'est abonné, là, on est prêt à lancer le logiciel. Donc, on lance Tabletop, et là, on vient créer une partie. On va y aller un seul joueur, comme ça, on ne sera pas dérangé. On vient choisir ici, dans l'onglet Workshop, X-Wing, et là, on vient, comme ça, ici, et voilà. Fait que là, on vient de charger la table de jeu. Bon, maintenant, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous êtes nouveau, sûrement, autant sur Tabletop que dans le module X-Wing. Donc, je vais vous donner un petit, tous mes trucs, pour pouvoir jouer rapidement et efficacement. Bon, premièrement, moi, je me déplace avec AWSD. Ça nous permet de nous déplacer comme ça, dans l'environnement. Ensuite, si vous tenez le clic droit, enfoncé, on peut venir faire bouger la caméra, comme ça. Et la roulette sur la souris nous permet de zoomer. Ensuite, pour pouvoir jouer avec d'autres personnes, probablement que c'est pour ça que vous avez acheté Tabletop, quand vous allez inviter quelqu'un dans votre salle, c'est important de venir le promouvoir pour que lui puisse interagir avec l'ensemble des composantes. Ensuite, il faut venir se choisir une couleur si on veut jouer. Je vais choisir rouge, et là, notre petite main devient rouge. Là, on est prêt à aller faire apparaître notre escadron. Donc là, ici, vous pouvez vous-même construire votre escadron directement là-dedans, avec le Builder intégré. Donc là, vous pouvez voir, on vient ajouter un vaisseau, on en choisit un. Et là, vous pouvez faire apparaître la liste. Comme ça, ici, la liste va apparaître. On vient la supprimer. Si vous avez fait comme moi, et que vous avez passé par la page web, on vient cliquer ici. On choisit la faction que c'était, et là, on vient coller le texte. Et on peut venir faire apparaître l'escadron comme ça, ici, tout d'un coup. Fait que là, on peut venir sélectionner, comme dans Windows, l'ensemble des composantes. Et là, on vient glisser ça. On sert de la roulette pour tourner les composantes, ou de Q et E. Ça revient au même. Donc là, on peut venir déposer nos trucs sur la table. Autre chose très importante, premièrement, c'est de venir assigner nos dials. Donc là, on vient les déposer sur la base de nos vaisseaux. Et là, ça vient les assigner. Donc, ce dial va être assigné à ce vaisseau en particulier. Même chose, il y a certains vaisseaux, comme là, moi, j'ai fait par exprès, j'ai mis une bombe sur mon TIE Bomber. Et là, on vient assigner ça à notre vaisseau. Ah ben, je pense qu'il vient déjà assigné. On peut venir désassigner la chose de ça. Ça va nous permettre de contrôler, justement, quand on veut larguer une bombe. Les contrôles aussi, de base, les raccourcis claviers, très importants à connaître. On va y voir avec F pour Flip. Donc, on vient retourner les éléments. On a R pour brasser. Donc, on peut venir, c'est important de venir brasser le deck de dégâts. Sinon, aussi, on peut venir brasser les dés comme ça. On vient sélectionner les dés qu'on a lancés. On clique sur R et là, on vient les brasser. Sinon, on peut aussi les sélectionner, les brasser avec la souris. Puis, les tirer comme ça. C'est un petit peu plus... C'est plus beau, mais c'est plus long. OK. Donc, un coup qu'on a sorti notre liste, on a signé nos roulettes. On va venir voir les composants de la table. Là, au milieu, vous retrouvez tous les composants, tous les jetons. Si vous voulez les choisir vous-même, venez les placer à côté de votre vaisseau. Donc, là, on peut venir prendre un jeton, venir le placer sur la carte. Un autre raccourci clavier, si on veut supprimer quelque chose, c'est Backspace. Donc, on clique sur Backspace et c'est disparu. Si vous voulez prendre plusieurs dés ou plusieurs éléments à la fois, vous maintenez à enfoncer le clic gauche et vous cliquez sur le clic droit. Et là, vous pouvez venir prendre autant de dés que vous voulez. Toutes les lancées, si vous le désirez. Ensuite, pour la carte. Ici, on peut voir, on a les gabarits qu'on ne resserve pas vraiment, vu que tout est déjà contrôlé par la roulette. Donc, ils sont là pour faire beau, mais en cas d'extrême nécessité, ils sont disponibles. On a la minuterie. Donc, on clique dessus pour lancer le temps d'une partie standard. Ensuite, on a les astéroïdes et les débris. Là, vous pouvez les choisir. Vous vous dites, ah, il y en a seulement 5. Non, 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 c'est pas ça, pas en tout. Vous en sortez un, puis après ça, vous laissez votre curseur au-dessus. Et là, avec le raccourci clavier des chiffres, vous pouvez venir sélectionner le modèle en particulier que vous voulez. Même principe. Oh, les nouveaux nuages de gaz sont apparus. Il y a sûrement une mise à jour. Et là, vous pouvez venir choisir vos débris. Maintenant, c'est le temps de positionner nos obstacles sur la carte. Carte que l'on peut modifier ici en sélectionnant le premier bouton en haut. Et là, on peut venir choisir le tapis que l'on désire. Moi, j'aime bien celui-là. Après ça, en dessous, si on vient cliquer, c'est Toggle Ruler. Là, ici, ça nous permet de mettre notre zone pour pouvoir venir placer nos obstacles. Un coup que l'obstacle est déposé, je vous conseille de le barrer en place avec la lettre L. C'est le même principe. Dès que vous laissez votre curseur au-dessus d'un élément et que vous cliquez sur L, là, on vient le barrer en place et on ne peut plus jouer avec. Donc là, on est sûr de ne pas le déplacer. Un coup que ça s'est fait, on peut venir placer nos vaisseaux. Donc là, on vient recliquer sur Toggle Ruler. Et là, on a notre zone de déploiement. Donc là, on peut venir déployer nos vaisseaux comme ça. Et un coup qu'ils sont déployés, je vous conseille de les barrer en place avec L. Comme ça, on est sûr de ne pas les accrocher. Et c'est vraiment seulement avec la roulette qu'on va effectuer nos mouvements. Si on veut porter l'attention de l'autre joueur, on peut cliquer sur Tab. Et là, ça fait une petite flèche comme ça. Pour porter l'attention à l'autre joueur. Aussi, en haut, dans les boutons en haut, vous avez Notebook. Si vous cliquez là-dessus, vous avez tous des résumés en anglais, des manœuvres, tout ce que vous pouvez faire aussi un petit peu plus spécifiquement. Des lignes de code que vous pouvez rentrer si il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. C'est pas mal ça. Aussi, je pense qu'il y a les règlements aussi du jeu. Ensuite, là, on est prêt à commencer la partie. Donc là, votre adversaire, tout le monde s'est positionné. On vient voir notre roulette. Donc là, ici, vous cliquez sur Move. Et là, ça va faire apparaître toutes les manœuvres qu'il peut faire. Donc là, on vient sélectionner la manœuvre de notre choix. Et ensuite, on vient cliquer sur Set. Un coup qu'on a tous choisi nos manœuvres et qu'on est prêt à commencer la partie, là, on vient activer notre vaisseau. C'est-à-dire qu'on vient cliquer sur F pour retourner la roulette. Et on clique sur Move. Là, vous voyez, le vaisseau s'est déplacé automatiquement. Si on se demande s'il a passé son astéroïde, il y a toujours moyen de faire apparaître le gabarit de manœuvre. Donc là, on vient cliquer ici sur Template, sur la roulette. Et là, le gabarit de manœuvre apparaît. Si on s'est trompé ou si on l'a déplacé avant un autre, on peut faire Undo. Et là, ça annule ce qu'on vient de faire, le mouvement. Maintenant, pour les actions, vous avez le petit carré blanc à droite. Et là, vous avez tous les jetons. Si vous cliquez sur le jeton, il s'en vient automatiquement à côté de votre vaisseau. Donc, le stress, peu importe c'est quoi. Ensuite, si vous désirez faire une action d'accélération ou de tonneau, eh bien, c'est le carré en haut. Comme là, le Tide Bumper ne peut pas faire d'accélération, mais il peut faire des tonneaux, il peut venir faire des tonneaux. Si vous avez assigné des jetons au vaisseau par la roulette, tous les jetons vont suivre automatiquement. Vous avez comparé à ce que si vous prenez un jeton ici, puis vous le déposez à côté. Je peux vous donner un exemple. Un vaisseau qui a une accélération, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on a tout droit, à gauche, à droite. Là, vous voyez, c'est le Tide Defender. On va faire à droite, et là, ça vient se faire. Autre fonction de la roulette, à gauche, on peut faire apparaître les arcs de tir. Donc là, on voit l'arc de tir, et si on veut l'enlever, on a juste besoin de cliquer sur le carré blanc pour l'enlever. On a aussi les distances. Donc là, exemple, si on veut prendre une acquisition de cible, on peut cliquer là-dessus, et là, on voit si on est à distance. Autre façon aussi de déterminer les distances envers un adversaire, c'est de faire bouton de droit et cliquer sur Fire Arc. Dans le texte ici, les vaisseaux vont apparaître avec la distance. Vu que je suis seul, l'adversaire n'a pas de vaisseau. Mais là, on viendrait tout voir si le tir est obstrué, pas obstrué, dans le bullseye, pas dans le bullseye. Donc c'est vraiment très bien détaillé. Maintenant, vous vous posez sûrement la question, là j'ai Echo, comment je vais faire pour faire ma désoccultation particulière. Donc là, avec Echo, on va venir y mettre un jeton d'occultation. On prend le jeton d'occultation, et là, on vient l'assigner, on vient le déposer sur notre base. Donc là, ça vient l'assigner à notre pilote. Et là, notre pilote, comme il est spécial, on a plus de choix lors des occultations. Donc exemple, là, on peut faire une désoccultation comme ça. Et ensuite, on vient choisir, on vient lui donner un jeton d'évasion. C'est sûr que là, pour l'instant, ce que je vous montre, c'est vraiment les bases. Et n'hésitez pas, quand vous jouez contre un... Si vous commencez, vous jouez contre un adversaire, vous pouvez dire que c'est ma première fois où je commence à jouer. C'est clair que tout le monde va être là pour vous aider. Et je suis sûr que ça va vous faire plaisir. Et là, je me demande, est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si vous voulez changer, faire apparaître des jetons de couleurs, des marqueurs de couleurs, moi, je vais dans Objet, Composante. Et là, j'aime bien choisir ça ici. Je vais apparaître ça pour marquer mes vaisseaux qui seraient identiques. Et là, je viens changer la couleur. Bouton droit là-dessus, là, on peut venir changer la couleur. On peut mettre la couleur de notre choix. Là, on fait Appliquer. Et là, ça vient changer la couleur. Aussi, on peut copier. Donc, le récourci clavier, CTRL-C, CTRL-V. Là, on peut venir faire apparaître plein de petits jetons. Ensuite, on peut venir même modifier la couleur. De nos vaisseaux. Donc, on peut venir modifier la teinte des vaisseaux. Là, vous voyez, j'ai un beau Defender Mauve. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. Là, c'est sûr que c'est une vidéo de base pour pouvoir vous expliquer comment jouer facilement. Mais n'hésitez pas à faire le tutoriel inclus dans le logiciel ainsi que de vous pratiquer comme ça seulement par vous-même. À vous pratiquer et à essayer des choses. Et là, surtout, la chose à ne pas oublier, c'est que si vous venez de subir une défaite crève-cœur, vous pouvez toujours flipper la table et quitter tout en étant choqué. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes parties et au plaisir de se croiser virtuellement pour un combat épique. Merci.